bonjour et bienvenue à cette vidéo où je vais partager avec vous ma première expérience avec la tablette wacom intuos pro les différents problèmes que j'ai pu rencontrer ce qui est utile ce qui est pas utile et moi j'ai acheté une version s c'est à peu près un truc qui a la taille d'une feuille à quatre et je vais vous expliquer un peu l'installation les problèmes qu'on peut rencontrer et comment qu'elle est l'intérêt surtout de la pro puisqu'il ya un certain nombre de choses qu'on peut faire alors l'installation quand j'ai reçu ma tablette ben je les brancher sur mon ordi windows 10 m'a dit ouais super nouveau matériel il m'a installé des trucs et à la fin ça ne marchait pas et ça ne marche pas parce qu'il faut vraiment installer les produits de wacom donc faut aller sur le site de wacom faut aller dans aide ici vous avez les pilotes il faut vraiment installer les pilotes de wacom donc là on voit qu'il ya des pilotes pour tous ces matériels là c'est les derniers drivers on a dedans les wacom intuos pro ce qui est mon cas donc il suffit de télécharger ce truc ce truc vous avez un petit message qui vous dit soyez sûr que vous ayez effacé les drivers déjà téléchargés avant je vais faire ok allez télécharge ça va être rapide et on va lancer l'installation voilà il a fini on va lancer ce petit programme voulez vous exécuter ce fichier oui il extrait dans un fichier temporaire tout va bien et ensuite il va simplement lancer l'installation voilà il termine est ce que je permets oui j'accepte le contrat il est en train d'installer il vous prévient que ça peut être long et on va le laisser faire on se retrouve après là il vous demande est ce que vous voulez installer ce périphérique il faut répondre oui et il termine tranquillement l'installation les fichiers a été correctement copié redémarrer maintenant on va redémarrer on se retrouve après donc une fois que vous avez redémarré vous aurez le wacom desktop center qui s'affiche et c'est là que vous allez pouvoir configurer votre tablette alors pour le passage sans fil en fait au début on est en filaire et pour le passage sans fil il ya simplement un petit module à mettre un petit truc usb à mettre sur la machine aussi et ça se fait tout seul là il n'y a pas trop de il n'y a pas trop de souci alors qu'est ce qu'on peut faire avec cette tablette on peut faire un certain nombre de choses mais moi la première chose que j'ai fait c'est que je suis allé sur photoshop avant de commencer à régler et puis je me suis dit tiens je vais regarder comment ça marche vous savez on lit jamais les docs tant qu'à faire donc on va faire la même manip et je vais vous montrer le problème que j'ai eu sur photoshop donc arrivé vous sur photoshop je me suis rendu compte que ça marchait là je suis avec la tablette donc j'ai fait tout simplement fichier nouveau j'ai pris un fichier puis là j'ai pris une brosse et j'ai dit tiens je vais aller colorier et là quand j'appuyais sur le quand j'appuyais sur la avec le stylet mais j'avais comme un clic droit qui se faisait alors je me disais tiens j'appuie sur le clic droit ou j'appuie pas sur le clic droit et c'était ces gens de trucs qui me gênaient parce que comme j'avais pas l'habitude je restais je restais assez longtemps au même endroit avant de commencer à dessiner donc on voit que là plus j'appuie plus j'en ai et moins j'appuie moins j'en ai et ça avait un fonctionnement bizarre donc j'ai creusé un peu et le problème de la tablette c'est qu'il ya le driver de wacom qui fait son boulot mais il ya aussi des choses dans windows qui gère le stylet et donc il ya un peu des fois conflit entre les deux donc je vais vous montrer où c'est pour éviter donc d'avoir ce clic droit si on reste appuyé donc on va lancer le panneau de configuration dans le panneau de configuration de windows vous tapez stylet et là vous avez stylet et fonctions tactiles et là vous avez un truc appuyé longuement cliquer avec le bouton droit corps donc là vous avez dans paramètres et vous le désactiver tout simplement donc maintenant si je reste appuyé avec ma ici ça me fait plus le truc droit j'ai simplement ma brosse ok donc ça c'était un petit truc alors ensuite j'ai décidé d'aller dans Lightroom et voir comment ça marchait donc on va aller dans Lightroom et dans Lightroom je suis arrivé puis j'ai pris un curseur et puis je le bouge et le problème c'est qu'il ne bouge pas tout de suite c'est à dire là je le prends je bouge et vous voyez ça met un petit moment avant qu'il veuille bien bouger il ya comme ça un petit un petit délai d'attente qui est assez on va dire pas embêtant mais on s'attend à ce que le curseur bouge tout de suite et il bouge pas forcément tout de suite alors on peut on peut le laisser tel quel ou pas c'est à vous de voir mais il ya moyen de corriger ça mais le problème c'est que la correction pour corriger ça va nous empêcher de faire quelque chose à l'intérieur de photoshop alors on va aller voir comment on règle ce petit détail donc il faut aller dans le panneau de configuration de la tablette donc là dans le panneau de la tablette ici vous avez choisissez la palette la tablette pardon vous avez différents paramètres alors vous pouvez prendre n'importe lequel en fait ça vous ouvrira le même programme et vous pourrez ensuite aller jouer et là lorsqu'on va dans grip pen ici vous avez dans correspondance un truc qui dit utiliser entrée manuscrite windows ça il faut le désactiver et si vous le désactivez vous n'avez plus le problème sous lightroom donc on va fermer ça on va reprendre des curseurs ici et croyez moi sur parole quand je prends le curseur c'est directement bon mais ce que je viens de faire quand même un impact par rapport à photoshop puisque la pression du stylet est gérée par windows donc si je vais dans photoshop je retourne dans photoshop et que là je redessine et bien le problème c'est que je peux appuyer fort ou pas appuyer fort c'est exactement pareil ça ne change strictement rien d'accord donc ça c'est un peu embêtant un peu embêtant parce que je n'ai plus de pression mais il ya moyen de s'en sortir alors on va regarder comment on s'en sort donc là c'est assez technique vous voyez que je suis dans mon répertoire utilisateur dans le répertoire app data attention il est caché par défaut il faut montrer les répertoires cachés ensuite roaming adobe adobe photoshop cc 2015 adobe photoshop cc 2015.5 d'accord et là il faut créer un fichier texte d'accord donc c'est ps user config point txt et dedans il faut alors faites attention majuscule minuscule et dedans c'est assez simple on a ça on a dièse use win tab et use system stylus blanc 0 fait attention majuscule minuscule et une fois qu'on a créé ce fichier là vous relancez photoshop donc on va aller relancer photoshop ne pas enregistrer et on va voir ce que ça donne une fois qu'on a relancé photoshop donc là je me retrouve dans photoshop à nouveau et je peux voilà j'appuie doucement j'appuie plus fort ça devient plus gros d'accord donc j'ai retrouvé la sensibilité à la pression pourquoi j'ai retrouvé d'ailleurs la sensibilité à la pression ça vous avez vu mais pourquoi ici la brosse est sensible à la pression parce qu'en fait ici vous avez des icônes d'accord et là c'est celle là voyez ça décide est ce que le diamètre de la brosse est sensible à la pression d'accord donc si je le mets j'appuie doucement j'appuie plus fort mais vous avez également celui là qui va décider est ce que je mets beaucoup d'encre ou pas beaucoup d'encre donc si alors je vais désactiver celui là là j'ai la brosse j'appuie doucement vous voyez j'en met très peu j'appuie plus fort j'en mets plus et si je mets les deux ensemble ça ressemble plus à un crayon c'est à dire si j'appuie doucement j'y vais léger et si j'appuie plus fort comme ça j'en mets plus et ça devient plus grand donc en fait c'est ces trucs là qui vous permettent de dire est ce que votre brosse va utiliser la pression mais le problème qu'on avait c'est qu'avant ça c'était ça c'était coché et pourtant je n'avais pas la pression parce que dans le panneau de configuration j'avais dit de pas utiliser windows inc et donc je perds la pression et là avec la petite bidouille que je viens de faire je retrouve la pression bon maintenant on va regarder un peu pourquoi c'est intéressant parce que bon là c'est bien on dessine c'est pratique c'est vrai que c'est quand même c'est quand même assez sympa de dessiner directement sur l'image mais l'intuos pro a quand même des boutons qu'on peut programmer et c'est là on va vraiment avoir une valeur ajoutée sympa donc je vais vous montrer comment ça fonctionne là j'ai relancé mon wacom desktop center d'accord et là vous avez alors comme j'ai dit si vous voyez là ça vous lance touche mais là si je fais express key ça va lancer le même programme mais en faisant des trucs différents donc c'est pas bien grave à chaque fois vous lancez les propriétés de la tablette donc on a la tablette on a les fonctions de la tablette donc les outils on va dire ils appellent ça outils donc sur cette tablette on a une partie ici bouton très bien on a une partie saisie tactile c'est à dire que là c'est quand vous travaillez avec les doigts et on peut jouer directement avec les doigts moi je laisse traîner mes doigts sur la tablette je l'ai juste désactivé et ensuite vous avez le stylo vous pouvez dire ben là ça fait un clic là ça fait un clic droit là ça fait un double clic vous pouvez définir tout ça vous pouvez définir la gomme comment elle marche avec la pression il ya tout un truc à définir mais là je vais vous montrer plutôt l'intérêt de la tablette pro c'est justement les fonctions et ce qui est bien dans cette tablette c'est qu'on peut faire des fonctions par application donc là par exemple c'est les fonctions standard d'accord donc on a ici les fonctions des touches mais on a aussi ici ce qu'on appelle le touch ring donc ça c'est un truc qui vous permet de basculer entre quatre fonctions différentes corps le sans fil ça on s'en fout pour l'instant on va rester ici juste pour vous montrer le concept donc moi j'ai dit par exemple quand je suis sur photoshop je veux ici zoom avant ici zoom arrière ici je veux que ça fasse alt plus plus clic droit vous allez comprendre pourquoi et là je veux que ça soit une touche plutôt je vais faire une touche et je veux dire que c'est espace oui espace ça me va alors pour entrer les touches en fait c'est assez facile suffit de les taper voyez j'ai tapé supprimer il a fait supprimer donc si on fait espace ça fait espace ok et je vais lui donner un nom je vais lui donner un nom à ça non je vais l'appeler bouger ok et là j'ai fait une autre touche qui est fusionner les calques donc si on la regarde c'est contre eux parce que contrôle et sa fusionnent des calques ok et puis là pour l'instant j'ai ril emmi mais ça c'est au fur et à mesure quand je vais apprendre à l'utiliser je vais configurer un peu mes raccourcis comme je vais sûrement configuré ici mon tour區 pour décider deux fonctions particulières à activer dans photoshop donc à quoi ça sert tout ça c'est simple je suis je suis sur Photoshop, alors je vais reprendre ma tablette, voilà, et j'ai demandé, alors, j'ai demandé quand je passe la main au-dessus des touches, quand vous touchez les touches, en fait, le menu apparaît, ici, donc vous voyez, zoom avant, zoom arrière, il apparaît un petit moment. Donc, ben là, je suis en train d'appuyer sur les touches, donc j'appuie sur la touche zoom avant, je fais zoom avant, j'appuie sur la touche zoom arrière plusieurs fois, je fais zoom arrière, d'accord, ensuite, j'avais le alt-clic, alors vous vous demandez à quoi il sert celui-là, mais c'est simple, lorsqu'on fait alt-clic sous Photoshop, on peut régler la taille de la brosse, donc, en fait, quand on se déplace à droite et à gauche, on règle la taille, et quand on se déplace en bas et en haut, on règle la dureté, d'accord, donc, comme je suis appuyé avec alt-clic, je peux facilement régler ici, avec ma tablette, en restant sur ma tablette, sans aller dans un menu, et ainsi de suite. Alors, ensuite, on avait dit fusionner les calques, ben, je vais prendre celui-là, je vais faire un clic droit dessus, là, je suis toujours avec la tablette, puisque j'ai mis le clic droit sur le petit truc, je vais faire dupliquer le calque, d'accord, là, je fais OK, et ensuite, je vais faire, ben, mon fusionner là, on va voir si ça marche, donc, fusionner les calques, j'appuie, ça fusionne les calques, ça m'a fusionné les calques. Et ensuite, pourquoi j'ai appelé une petite touche bouger, là, et que j'ai mis espace, parce que quand vous appuyez sur la barre d'espace, ça vous met une petite main, et vous pouvez bouger dans votre image, d'accord, voilà pourquoi j'ai appelé ça bouger. Donc, le gros intérêt de cette tablette, c'est ça. Conclusion, autant sur Photoshop, je vois bien l'intérêt, autant sur Lightroom, je suis un peu plus sceptique pour l'instant, mais il faudra voir à l'usage, je pense que c'est une question d'habitude aussi, mais moi, je m'y suis vite fait, quand même, sur Photoshop, c'est quand même vachement pratique quand on fait certaines retouches, les retouches beauté notamment, ça permet de dessiner beaucoup plus précisément, donc, moi, je pense que ça vaut le coup. Si vous voulez les lancer dans la retouche Photoshop un peu compliquée, à votre place, je prendrai ce genre d'outil. Voilà, c'était mon retour, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada